Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de changement de style d'un bonsaï. Alors changer le style de son arbre c'est possible, ça peut arriver quand le projet évolue et quand l'arbre évolue aussi. On peut très bien changer complètement le projet parce que par exemple il y a une branche qui est morte ou parce qu'il n'a pas forcément poussé dans la bonne direction ou qu'on a eu une nouvelle idée pendant le projet. Et j'ai pris comme exemple ce petit jeune évrier parce que j'ai justement changé complètement le projet que j'avais initialement. A la base je voulais faire un arbre assez grand avec de grandes branches etc. Et j'ai décidé de changer drastiquement de projet en partant sur un lettré très épuré et très graphique. Et je trouve que c'est beaucoup plus adapté sur cet arbre. Qu'est-ce qui m'a fait changer en fait ? Déjà c'est un arbre qui avait un beau mouvement de tronc mais le tronc était très 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 fin. Et j'ai appris au fur et à mesure des ateliers, des stages et puis au BCSA qu'il fallait vraiment regarder le tronc. C'est lui qui allait donner la base en fait du style. Donc déjà pour le mouvement, pour l'orientation et aussi par rapport à son diamètre. Si vous n'avez pas un gros tronc vous n'allez pas faire un chocane ou une cascade. Ce sera beaucoup plus intéressant de faire un lettré très fin. Parce que justement on cherche à avoir des troncs très élancés et très fins. Au départ pour cet arbre, je l'avais travaillé la première fois en mars 2018. Et au début j'avais vu cette courbe arrondie et je me suis dit je vais faire une cascade. Je vais incliner l'arbre et puis ça va être amusant, je vais faire une cascade. Et en fait j'ai vu que ce n'était pas possible. Le tronc n'était pas assez développé pour faire ce genre de style. Il faut vraiment un tronc massif pour vraiment avoir des racines bien profondes. Et puis que la cascade tienne, qu'il y ait des bonnes proportions. Ce projet de cascade a été abandonné. Je me suis focalisé sur le mouvement plus en hauteur. Et puis j'ai commencé à développer en fait les branches avec des décharis etc. Et d'ailleurs j'avais dessiné ce projet, on peut le voir dans cette vidéo. Comment dessiner son Ponsai pour faire un projet. Donc ça, ça avait été mis en forme en mars 2019. Et puis il a repris, il a repoussé etc. Mais je ne sais pas, je n'étais pas encore content. Je me suis dit qu'avec cette mise en forme, je ne tirais pas encore totalement le potentiel de l'arbre. Et puis là du coup en janvier 2020, j'ai décidé vraiment de me dire qu'est-ce qui est joli sur cette arbre et qu'est-ce qui n'est pas. Je me suis dit, le mouvement de départ est très intéressant, le chari est aussi intéressant. Par contre j'ai 1, 2, 3, 4 branches qui sont à peu près au même endroit. Et ça pour moi ce n'était pas possible. On avait une ligne de tronc intéressante et puis 4 branches au même endroit. Et je me suis dit que ça ne fera jamais quelque chose de joli. Et donc je ne me suis vraiment concentré que sur la ligne de tronc. Donc je me suis dit, quelle branche va pouvoir suivre au mieux le mouvement jusqu'à la tête. Et j'ai choisi de travailler qu'une seule des 4 branches. Et les 3 autres, je les ai transformées en jeans. Et ça, les jeans et dansés, ça marche très bien sur les genévriers. Je me suis séparé des branches, j'ai fait des jeans. Et donc j'ai commencé à mettre en forme la sacheda. Avec ces 3 petits plateaux que j'ai essayé de mettre en forme. Et puis en fait j'ai essayé de faire des plateaux tout autour en spirale jusqu'à la tête. Et donc au fur et à mesure que ça va se développer, on va avoir ensuite des nuages qui vont se former, qui vont être de plus en plus denses. Et puis on aura un arbre qui sera beaucoup plus adapté à sa morphologie. Donc c'est ça que j'ai retenu en fait, quand on fait un projet, il ne faut pas se dire j'ai envie d'en faire une cascade ou j'ai envie d'en faire un shokan. En fait on regarde ce qu'on a et il faut faire ce qu'il y a de plus naturel dès qu'on voit l'arbre en fait. Alors il y a aussi eu un changement d'orientation en fait de l'arbre. Avant il était cultivé dans un pot assez gros de ce type comme ça. Et puis en fait le tronc partait à 90 de raie ici. Donc déjà je l'avais cultivé en inclinant le pot. Et là j'ai pu le rempoter dans un pot un peu plus petit. Bon ce ne sera pas encore le pot final. Pour moi il faut vraiment une coupe très très fine et puis plutôt ronde plutôt qu'ovale. Mais le rempotage m'a permis au moins de mettre la bonne inclinaison. Et effectivement j'ai dû travailler pas mal les racines. Il y avait des racines qui étaient là. Et puis on voit quand même une petite motte. Je n'ai pas pu réduire et je n'ai pas voulu réduire autant les racines pour que l'arbre rentre vraiment dans ce pot. J'en ai gardé une bonne partie et j'ai essayé vraiment de réduire au maximum en profondeur. J'ai bien creusé au centre. Et puis les racines qui sont à l'extérieur, j'ai mis en fait de la sweigne tout autour pour qu'elle garde l'humidité et puis qu'elle ne meurt pas toute d'un coup. Alors j'ai également retravaillé les bois morts. J'ai retaillé le charri, les bois morts et j'ai mis du liquide adjine. Et je trouve maintenant que cet arbre tire tout son potentiel dans ce nouveau style. Alors vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord par rapport aux photos d'avant. Mais moi en tout cas j'en suis content. Voilà c'était un sujet assez court et j'ai voulu l'aborder parce que je pense que ça peut être intéressant. Si ça peut aider certains à changer drastiquement leur projet et essayer plus de s'adapter sur l'arbre plutôt qu'à ses envies. Je pense que ça peut être une bonne chose pour vos prochains projets. En tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï. Et ensuite j'ai fait un arbre un peu plus droit. Donc là pour le... Des charries etc. Putain c'est pas possible.